Tout pour la vérité. Toujours chercher la vérité et des fois même d'aller jusqu'au bout pour connaître la vraie vérité. C'est ça le juif et c'est ça Yitro. Vous savez que Yitro, il a eu le mérite que la paracha du don de la Torah s'appelle Yitro. Mec, s'il venait de se convertir, d'accord, c'est le beau-père de Moshe, mais que le don de la Torah, il dit comment il s'appelle Yitro. Ruth, qui s'est converti, on lit sa Megillah, son histoire, le jour du Shavuot, du don de la Torah. Eh bien oui. Nous disons Rahamim, oui, puisque c'est deux personnages qui ont tout perdu, qui étaient prêts à tout perdre pour la vérité. On dit que Yitro, il a servi tous les dieux, toutes les idoles, jusqu'à ce qu'il est arrivé à la conclusion. Maintenant je sais que tu es le plus grand que tous les dieux. Il était prêt à perdre sa place, conseiller de Pharaon, prêt à perdre sa place comme le grand prêtre Amidjan, que ses fils se faisaient embêter, que lui, tous ses amis l'a perdu, tous ses soutiens. Tout pour connaître la vérité, pour admettre la vérité, suivre un peuple qui est dans le désert. Ça c'est Yitro. Et c'est ça qui fait qu'il a le mérite que la paracha du don de la Torah est appelée sur son nom. Et il donne l'exemple, lui et Ruth, à tous les juifs, à toutes les juives. C'est quoi un juif, c'est quoi une juive ? C'est d'aller jusqu'au bout pour connaître la vérité. Dans un monde où tout le monde cherche à ne pas savoir la vérité, tout le monde ferme les yeux, ce qui les arrange, ce qui veut, mais nous on est toujours là à chercher, à connaître la vérité. C'est ça qui fait de nous un peuple extraordinaire, grâce à la Torah, qui est la Torah Témeth, la Torah de Jouba Ouhu, qui nous a donné ce grand cadeau, et d'être les plus fiers du monde de ce grand cadeau que nous avons donné. J'espère des bonnes nouvelles à tous. J'espère des bonnes nouvelles à tous.